Sidi Mohamed Amzian C'est un héros national, grand moujahid et valeureux combattant, précurseur de la guerre du Rif. Il a voué sa vie à la lutte acharnée contre l'occupation espagnole qui entamait alors sa progression dans le Rif, depuis le président occupé de Medilia, et a mené des dizaines de batailles depuis 1909 jusqu'à sa mort en 1912. Il s'agit de Shrif Sidi Mohamed Amzian. Son nom de famille désigne en langue amazir le plus jeune de la famille, par opposition à l'adjectif amokran. Quant à ses origines, elles sont reliées dans les ouvrages généalogiques au driri de Figuig, dans la filiation remontrée à Ahmed fils de Mohamed fils d'Idrizd. De cette même lignée dans le Rif s'illustre la branche des Waryachis, avec pour ancêtre Waryach, fils de Haïsa, qui est inhumé chez l'ibni Ounif à près de 6 kilomètres de Figuig. Sidi Waryach avait emprunté la direction de Qalaïa, où son sanctuaire est situé près de la forteresse de Farkhana, dit aussi Jnada, laissant supposer une vocation militaire. Quelques générations plus tard, probablement de cette filiation Waryachie, Ahmed Abdeslam al-Qalaïi a érigé une zaouïa au sein d'Eysbou Ifrour, fraction des Qalaïa, sur une hauteur, noyau historique, de la localité d'Azgangan. De cette famille est issue Sidi Mohamed Amzian. Sidi Mohamed Amzian est né vers 1859 au sein d'Eysbou Ifrour. Il reçoit sa formation élémentaire dans la zaouïa de son père. Ensuite, pendant un moment, il se consacre au commerce du bétail en lien avec les villes de Marnia et de Clemsen, ce qui lui a permis de voyager et de prendre conscience des réalités politiques et sociales. Il faut dire que toute cette région est marquée anciennement par une forte résistance contre l'occupation hiber, principalement depuis la prise de Mdilia en 1497. En 1863, à la suite de la guerre de Tétouan et du traité de Wadras, dont une des clauses porte sur l'extension des limites du préside occupé, la reine Isabelle II avait exigé par décret impérial la destruction de Qasbajnada, dite aussi Ribat Mililia, non sans conflit avec les populations alentours. L'exacerbation des relations avait atteint son paroxysme. En 1893, avec la construction par les Espagnols d'une fortification entourant Mdilia, englobant le périmètre sacré du cimetière du Saint-Adulé, Sidi-Borriache. La conséquence des provocations a abouti à la bataille de Sidi-Borriache, dite par les Espagnols bataille de Margalo, du nom de général Juan Garcia Margalo, mort de plusieurs balles. Il a fallu une lourde campagne militaire espagnole pour tenter de neutraliser la résistance, qui se poursuivra sur d'autres fronts. En ce début du XXe siècle, la situation au Maroc était marquée, dès l'an 1900, par la conquête française des oasis sahariennes orientales, la pénétration espagnole sur le littoral saharien, la conférence d'Algéziras en 1906, l'abus des protections étrangères et le renforcement des pouvoirs féodaux, le marasme économique, l'évasion fiscale, les emprunts extérieurs et tous les troubles sociaux qui ont résulté de cette situation générale. Parmi les dangereuses révoltes, figurent celles menées par Jilali Zerouni, surnommée Bouhmara, l'homme à la naisse, qui a réussi à drainer des sympathisants dans ses prêches contre le pouvoir et contre la situation politique sous le joug impérialiste et colonial. Mais Rougi Bouhmara n'avait pas tardé à révéler son véritable visage et à se muer de prétendu libérateur à traître, négociant l'exploitation des gisements miniers de fer et de plomb dans le rift pour le compte des Français et des Espagnols qui le fournissaient en argent et en armement. Malgré les différentes batailles menées contre lui, il n'a pu être délogé qu'en 1908 de sa capitale Aslouane par une armée de tribus rifaines coalisées sous la direction du grand chef charismatique Sidi Mohamed Amzian, prélude à sa capture par les troupes de Mouleh Abdelhafid et à son exécution à Fès. Sidi Mohamed Amzian continue à mobiliser les tribus contre la présence espagnole dans le rift. La tension était à son comble, avec les travaux de la compagnie Las Minyas del Rift qui avait bénéficié de la part de Rougi Bouhmara de la concession d'exploitation de la mine de fer de Jbel Ixen avec le droit de bâtir une ligne de chemin de fer jusqu'à Amlilia. En juin 1909, Las Minyas del Rift reprenait ses travaux. La réaction était inévitable. Au début du mois de juillet commençait le soulèvement, suivi d'attaques contre les intérêts industriels, notamment le 9 juillet à Sidi Moussa, avec toujours à la tête du mouvement Sidi Mohamed Amzian. Deux jours plus tard, le gouvernement conservateur d'Antonio Moura décrétait la mobilisation générale des réservistes avec des protestations populaires d'envergure en Espagne, les nantis pouvant échapper à la conscription par le versement de 1 500 pesetas et non sans émeute et grève générale, massivement suivie en Catalogne contre la guerre. Sur le front, dans le rift, les troupes espagnoles avaient engagé une rude bataille le 23 juillet dans la colline d'Aïtaïcha. Deux jours plus tard, elles sont renforcées par le débarquement de la 1ère brigade de chasseurs sous les ors du général Guillermo Pintos. Alors que les combats se déroulent le 27 juillet près de la voie ferrée, sur les pontes du Mont Gourougou, l'aile gauche de la colonne espagnole, formée de six bataillons, est prise en embuscade sur les contreforts sud de la montagne, au Ravin du Loup. Côté marocain, ce sera la bataille d'Irzernouchen, baronco del Lobo pour les Espagnols, pour lesquelles elle avait été un désastre général. Les Espagnols avaient été en effet des objets de tir précis et avaient tenté une retraite chaotique qui s'est soldée par la mort de dizaines de soldats. Les chiffres imprécis évoquent jusqu'à 1046 victimes espagnoles durant cette journée du 27 juillet. La bataille connaît aussi la mort de nombreux gradés, dont le général Pintos, tué d'une balle dans la tête, tandis que Sidi Mohand Amzian est érigé en héros de la guerre sainte. En Espagne, avec les nouvelles des pertes humaines, l'insurrection lancée à Barcelone le 26 juillet dégénère en semaines tragiques, accompagnées d'une féroce répression gouvernementale, la mort de près d'une centaine de civils, ainsi que de lourdes peines et d'exécutions sommaires, dans celles retentissantes sur le plan mondial du pédagogue libre-penseur Francisco Ferrer. Sidi Mohand Amzian est de toutes les batailles contre les Espagnols, harcelant leur position et empêchant leur progression. Après la campagne militaire que les Espagnols appellent la campagne de Milia datant de 1909, viendra le tour de la dénommée campagne du Quart, caractérisée par l'introduction des troupes indigènes régulières fondées en juin 1911. La campagne a démarré avec l'attaque par Sidi Mohand Amzian et ses hommes le 28 août 1911 de la commission topographique militaire, dans une position aux environs d'Ishafen, près de la rivière Quart, faisant redoubler d'intensité les batailles. Le 7 octobre, suite à une visite à Milia, le ministre espagnol de la guerre, Augustin Luque, prend en personne le contrôle des opérations avec à la clé des combats, entraînant des pertes de part et d'autre. Le 14 octobre, le général Salvador Díez ordonnais et tué durant la bataille d'Ishafen et les troupes espagnoles ont proie à la débandade. Le vainqueur ramassa une superbe moisson d'armes diverse, écrit Jean Wolfe. Ce balai meurtrier se poursuivit ainsi pendant tout l'hiver avec des hauts et des bas pour chaque camp. Il fallait en finir, d'autant plus qu'Amzian avait acquis une réputation d'invincibilité qui faisait frémir les hidalgots les moins impressionnables. Fin de citation. C'est comme ça que Shreif Sidi Mohamed Amzian a été encerclé dans la mosquée où il avait passé la nuit et tué après la prière de l'aube comme en témoigne Hajl Harbil Wariachi dans un ouvrage qui lui est dédié. C'est dans ces circonstances épiques, poursuit Jean Wolfe, que succombe le 15 mai 1912 ce chevalier Roland de la légende maghrébine comme l'écrivit joliment un journaliste français après avoir livré 275 combats ont traîné la perte de 12 000 espagnols parmi lesquels 3 généraux 11 colonels 14 commandants et 25 capitaines un impressionnant tableau de chasse. Ainsi se termine notre bref portrait de ce leader charismatique de la résistance inhumé dans les mausolées qui porte son nom à Eitzidelle et qui allait inspirer plusieurs combattants à travers le royaume et ouvrir la voie à une autre extraordinaire épopée menée par un autre héros légendaire. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 3